Musique Les Gégés, les Grandes Gueules en direct sur RMC et les Gégés, c'est tous les jours de 9h à midi. Les Grandes Gueules avec aujourd'hui Gilles-William, Gonadèle, Fatimaïd, Bounouat, Ibo-Lanxad. Suite des réjouissances dans les Grandes Gueules. Tout à l'heure, Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement National, député du Nord, passera le Grand Oral des Gégés pour continuer de tirer les enseignements de ces élections européennes. Voir aussi comment le Rassemblement National va s'organiser au Parlement européen. Va-t-il trouver les alliances nécessaires pour peser sur cette Europe qu'il veut changer en profondeur ? Quels enseignements aussi pour la ligne politique en France ? On se souvient que dimanche soir, dès 20h02, il demandait la dissolution, le départ du Premier ministre. Il fallait qu'Emmanuel Macron tienne compte du signal. L'heure de demain matin, silence radio. Donc les appels à la dissolution, ils ont duré 10 secondes. On en reparlera tout à l'heure avec Sébastien Chenu. 11h moins 5, le match, le match des Gégés, vous m'envoyez match par SMS au 7-3216 et vous gagnez des croisières avec Brittany Ferris. Vous partez en Angleterre, en Irlande, en Écosse, en Espagne ou encore au Portugal ou sur la Meuse. Non mais non, on ne part pas sur la Meuse avec Brittany Ferris, monsieur Thibault Langsad. Je n'ai rien contre la Meuse, d'accord ? Ni l'éclair de lune à Maubeuge, ni tout ça. 11h moins 20, les Gégés veulent savoir, General Electric, 1000 emplois supprimés. Est-ce que le gouvernement savait et a caché l'info le temps de laisser passer les européennes ? On en parlera tout à l'heure à 11h moins 20. Grande gueule du jour. Une association que vous connaissez bien, L214, elle dévoile encore la face sombre des élevages de poulets dans nos abattoirs, dans nos hangars, dans l'Aube, dans Lyon. C'est la marque Duc. Donc aujourd'hui, ils veulent plus que jamais nous faire réfléchir. Donc, est-ce qu'on va arrêter de manger le poulet en barquette ? 3216rmc.fr pour en parler avec les Gégés. RMC, c'est la grande gueule du jour. Pour obtenir ces poulets aujourd'hui, on a fait une sélection génétique pour qu'ils grandissent très très vite. C'est-à-dire qu'en 1950, ils avaient le même poids d'abattage en 4 fois plus de temps qu'aujourd'hui. Ce sont des animaux qui ont du mal à se déplacer. Ce sont des animaux qui ont des problèmes respiratoires, qui ont des problèmes cardiaques. Dans ces vidéos, des images qui sont inacceptables, qui créent de l'émotion pour inciter les gens à ne plus manger de viande. Et ces images, elles font très mal aux éleveurs parce que ça ne reflète pas du tout le quotidien de leur travail et tout le soin qu'ils apportent à leurs animaux. Oui, si vous avez entendu, les éleveurs disent « c'est pas possible, on ne peut plus continuer comme ça ». C'est la chasse aux éleveurs. Alors l'éleveur, c'est devenu le coupable, l'assassin, le meurtrier des poulets. Quand on regarde cette nouvelle vidéo de L214, effectivement, ça te dégoûte du poulet. Parce qu'on voit près de 30 000 poulets entassés qui n'ont jamais vu la lumière du jour. On nous explique qu'effectivement, ils ont été modifiés génétiquement pour grossir très vite. Et donc, ils sont tellement gros qu'ils n'arrivent même pas à tenir sur leurs pattes. On nous explique qu'ils vivent dans la poussière, les excréments, l'ammoniaque, le CO2. Bref, la coupe est pleine, non, je n'étais plus. Mais en fait, l'objectif de L214, c'est justement qu'on arrête de manger du poulet. Et c'est un peu toute la limite de cette association. Puisque en même temps, ils ont lancé une campagne. Le poulet, on peut s'en passer. Donc forcément, tout est bon pour démontrer que le poulet, effectivement, on ne peut plus le consommer. Et donc, on est face quand même à des militants, à des idéologues. Donc, il faut être très prudent sur ces images qui sont données. Parce qu'il n'y a aucune contre-analyse de ces images. Or, en revanche, quand on écoute quand même l'entreprise, elle dit, un, que déjà, ce sont des images volées, qu'il y a eu infraction et donc ils vont porter plainte. Deux, on respecte toutes les normes et les autorisations. C'est ce que dit l'entreprise. Le dernier contrôle de mon élevage a été fait le 10 janvier 2018. Et les résultats étaient parfaitement conformes. Alors, soit, qui a raison ? Qui a tort ? Voilà, c'est la question qui est posée. Est-ce qu'il faut arrêter, effectivement, de manger du poulet dans les supermarchés ? Attends, moi, je ne mange pas de viande. Donc, tu as ma réponse. Tu ne manges plus de viande. Oui, ben oui. J'aimais bien, d'ailleurs. C'est ton choix. C'est mon choix, mais je ne suis pas votre directeur de conscience. Donc, vous faites ce que vous voulez. Mais L214 aimerait bien être notre directeur de conscience. Oui, mais tu peux penser tout ce que tu veux de L214. Mais personne ne te dit pas, et pas davantage, Madame Duc, là, quand on l'a entendue, que ce sont des trucages. C'est ça. Pas du tout. Ce ne sont pas des trucages. Ils ne les ont pas inventés, ça. Donc, ils sont parfaitement dans leur rôle. Ils jouent cartes sur table. Ils essayent d'utiliser des arguments. Ces arguments ne sont pas des arguments truqués. Et donc, indépendamment, moi, de ma position philosophique, a fortiori, je ne comprends pas comment on peut manger de la saloperie pareille et dans des conditions d'exécution pareilles. C'est ce que je dis. J'ai Louis-Yam. Le tout, c'est que 1, L214 nous explique que 83% des poulets en France sont élevés de manière similaire. Mais ça, c'est un autre débat. Non, non, non. On parle pas pour l'image. Ah bon, d'accord. Non. L214 publie ces images en disant que c'est quasiment partout pareil. Enfin bon, Dieu te raconte. Est-ce que c'est vrai que c'est quasiment partout pareil ? Tu le sais, toi ? Écoute, il ne t'a pas échappé que je ne passe pas ma vie dans les abattoirs. L214 ne nous dit pas, il faut manger du poulet de qualité. L214 nous dit qu'il faut arrêter de manger du poulet. Ah oui, mais ce n'est pas la même chose. Il serait plus crédible s'il nous disait qu'il faut manger du poulet de bonne qualité. Le débat, c'est comment aujourd'hui ? Comment aujourd'hui, on tue les animaux ? On les tue pour les manger. On te raconte, ils signent des pactes, ils signent des engagements. Ça se passe merveilleusement bien pour ces bêtes que l'on adore. Et dans la réalité, ce sont des gros mensonges. Donc tu fais des généralités. Il y a de la maltraitance animale. Il y a d'ailleurs une association, le parti animaliste, qui a fait un très bon score. Et elle fait un très bon score parce que les partis soi-disant écologiques se foutent comme d'une guigne de la cause animale. Ils parlent de beaucoup de choses, notamment de politique, mais ils ne s'occupent pas de ça. Thibault Langsade ? Demande intensif, consommation intensif, élevage intensif. Et donc on est rentré aujourd'hui dans une logique de production intensif. Alors, ce qui est nouveau et ce que l'on doit prendre en considération, c'est la maltraitance animale qui n'était pas un sujet il y a quelques années et qui maintenant devient un sujet, alors qui est tout de même un peu instrumentalisé, même si ces images sont réelles et qui sont portées au public. Et c'est là où, effectivement, il y a une problématique, c'est qu'elle est dans une logique très militante. C'est idéologique. Oui, c'est très militant. Globalement, on est contre la consommation de la viande. On est contre l'abattage, tout simplement, des animaux. Et donc, elles sont très extrêmes, même si elles utilisent des images violentes. Donc la problématique est de revenir à probablement des élevages plus irresponsables, mais qui va avoir une répercussion immédiate, qui sera le coût du poulet. Et donc, il va falloir acheter des poulets de meilleure qualité, mais plus chers. Donc ça veut dire qu'il faudra manger moins de viande ? Non, mais ils ne disent pas ça, ils ne disent plus manger. Non, non, bien sûr, non, non, mais si on veut revenir à quelque chose de plus responsable... Mais la logique est de dire, et je ne suis pas un spécialiste de l'élevage de poulet, mais que si on ne veut plus avoir ces images-là, et qu'on veut être sur des cultures... Non, parce que tu parlais d'intensivité. ...des élevages moins intensifs, plus ouverts, plus responsables, il va falloir ouvrir les exploitations, il va falloir faire courir les poulets, les agréner normalement, eh bien le coût sera beaucoup plus élevé que ce que l'on peut voir aujourd'hui. Peut-être pas en matière de santé publique. Qu'est-ce que t'en sais ? Quand tu manges de l'oestrogène, etc., ça ne te fait pas de bien. Oui, mais là on rentre sur un autre débat. Non, non, c'est le même. Pourquoi ? Pourquoi c'est le même ? Parce que je te dis simplement que dans les arguments... Non, pas les miens, moi je n'en mange pas, mais les arguments... Il n'y a qu'à voir le résultat. Je pense par exemple à mon amie Natacha Polony. Elle mange de la viande, mais elle en consomme moins, et elle veut mieux manger. Ça aussi, c'est un argument que vous devez supposer. Sauf que là, eux, ils ne sont pas dans moins et mieux, ils ne sont en plus. Ils ne sont en plus. Arrêtez de vous... C'est toi, tu as fait d'L214 ces nouveaux amis. Moi j'adore que tu... Toi, tu applaudis la mauvaise foi militante d'L214, et pourtant régulièrement, ici même sur ce plateau, tu la condamnes chez d'autres. Notamment, tu viens de dire les écologistes, ils ne se fêtent pas. Mais on est dans une mauvaise foi militante. Pourquoi tu caricatures... Quand ils disent 83% des éleveurs, est-ce que c'est vrai ? Pourquoi est-ce que tu caricatures ma pensée ? Je ne suis pas cotisant à L214. Pas loin, sympathisant. Oui, j'ai une certaine sympathie, mais cela étant, je suis renforcé dans ma conviction qu'en France, on tue les animaux de manière inhumaine. C'est tout ? Qu'importe d'où viennent les images, les images ne sont pas truquées, les images existent, et il ne s'agit pas d'un agriculteur, une erreur humaine, on verrait un agriculteur qui maltraite une vache. Là, on a quelque chose qui est quand même massif, avec cette machine à moissonner le poulet, et avec une modification génétique où on voit ces bêtes sur leurs jambes. Ce qui pose problème, c'est une histoire de nous avec nous-mêmes comme consommateurs. La question, c'est face à ces images, qu'est-ce qu'on ressent ? D'accord ? Alors eux, ils peuvent peut-être manipuler ce qu'on ressent, mais aussi où va notre réflexion ? Moi, ce qui me gêne, c'est le décalage entre ce qu'on nous promet, donc sur le site internet de cette firme, on nous dit que les éleveurs veillent au respect des animaux, garantissent les bonnes conditions de confort, et on évite les stress inutiles. Et ils ont signé une charte. Et dans un même temps, on nous met ces images. Il est là le décalage. Moi, je ne dis pas aux gens... C'est-à-dire qu'on ment au consommateur. Mais il est là le truc. Moi, je ne vais jamais dire à quelqu'un arrête de manger de la viande ou mange de la viande. On est responsable de son assiette. En revanche, si quelqu'un... Je veux de la transparence. Si moi, on me dit... Ne vous inquiétez pas, mes poulets. On met une image, une jolie photo d'un poulet qui court dans l'herbe et qui est heureux. Et quand je vois ces images-là, comme celui-ci qui avait filmé... Non, mais toi, tu résonnes. Non, mais tu résonnes, Fatima. Tu résonnes. C'est pas mal, d'ailleurs. Oui, mais tandis que si tu veux, les images qui sont balancées comme ça, ce n'est pas destiné à te faire résonner, c'est destiné à te dégoûter. À choquer. Et c'est pour ça... Et c'est destiné à te dégoûter. C'est ça. C'est destiné à te dégoûter. Tout le monde est dégoûté. Personne n'a envie de manger de ça. Et donc, si tu veux, c'est là où tu peux comprendre les éleveurs, parce que toi aussi, tu fais preuve de discernement. Mon cher Gilles-William Golnadel, tu fais preuve de discernement en disant « Bon, mais c'est la question de l'abattage et du traitement. » Sauf que ce n'est pas la question de l'abattage et du traitement. C'est pour tous les éleveurs sont à mettre dans le même sac. Moi, je me dis que c'est notre système qui est malade quand je vois ça. C'est notre système global. C'est le système global qui est malade. Ce n'est pas simplement les agriculteurs. Il y a un problème. Il y a une question à se poser, c'est tout. Il y a ces images. Bon, moi, je suis très... On a un représentant des volailles. Oui, parce que... Non, mais simplement, j'ai justement une question, parce que ces images, ces images de propagande, je me méfie toujours d'où elles viennent. Mais c'est vrai que comme l'exploitant dit « On a été contrôlé, tout se passe bien », alors c'est quoi la nature des contrôles ? Monsieur Schaeffer, bonjour. Bonjour. C'est vrai que ça interroge sur la nature des contrôles, Monsieur Schaeffer. Oui. Ben, écoutez, moi, je vais juste vous témoigner le quotidien actuellement des éleveurs. Aujourd'hui, les éleveurs, ils vivent vraiment la peur au ventre, un peu dans la terreur, parce qu'en fait, on a des intrusions en élevage quasiment quotidiennement. Des fois, on a même des intrusions qui se passent avec des étouffements d'animaux parce que, voilà, ça met la panique dans les bâtiments. Et aujourd'hui, les éleveurs, sur le terrain, ils se sentent totalement harcelés. Et franchement, ils n'en peuvent plus, quoi. Mais aujourd'hui, quand même, ces conditions d'élevage nous interrogent, nous interpellent, alors que derrière, sur les emballages, on voit écrit que tout est fait dans le respect des normes et de l'animal, M. Schaeffer. Il y a une contradiction quand même pour les consommateurs que nous sommes. Oui, alors, écoute, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en France, on a l'offre la plus large, la plus diversifiée qui existe en volaille, quoi. On a du bio, on a du label, on a du standard. et l'objectif, c'est que le consommateur, il achète ce qu'il puisse acheter pour subvenir à ses besoins en viande de volaille. Oui, mais... Oui, oui. Allez-y, M. Schaeffer, continuez. Et contrairement à tous les autres pays, notamment européens, voire d'ailleurs, on a la plus grande diversité de volailles. On a de la dinde, on a de la pintade, on a du poulet, Oui, mais c'est les conditions d'élevage qui nous interpellent. On a du poulet. Oui, oui. Et le quotidien de l'éleveur, aujourd'hui, c'est essayer de se sortir un revenu en sachant qu'on est sous une pression énorme d'importations, notamment de Brésil, d'Ufraînes et d'ailleurs. Et ça, je tenais quand même à dire qu'aujourd'hui, 43% des poulets qu'on consomme en France, malheureusement, ne sont pas produits en France. Et nous, l'objectif, c'est que les Français mangent français. D'accord. Mais ce que l'on voit là... Attendez, attendez, mais la vidéo, M. Schaeffer, la vidéo, elle est française. Le hangar, il est français. La pelleteuse, elle est française. C'est ça, simplement. Et après, on nous dit, sur l'emballage de ces mêmes poulets, c'est dans de bonnes conditions, toutes les normes sont respectées et le poulet est heureux. Sens très inutile. M. Schaeffer. Écoutez, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que les éleveurs, ils essayent de faire au mieux leur boulot tous les jours. On a des normes sanitaires, de bien-être animal très strictes à respecter. Bien sûr. Les efforts, on en fait tout le temps. On a réussi à diminuer la consommation d'antibiotiques en élevage de presque 50% en six ans. Il y a des démarches de progrès qui essayent de se mettre en place quotidiennement. Mais bon, moi, j'essaie de faire quand même attention à ce que ce ne soit pas non plus de la désinformation parce qu'on a des petits bouts d'images, on a de la musique, un peu de film à suspense avec. Et pour moi, ça ne reflète pas le boulot que l'éleveur fait toute la journée. Merci, M. Schaeffer de l'Annevol, donc l'interprofession volaille de chair. Merci d'avoir été avec nous. Avalan, je vous ai en douté de réactions sur Internet, rmc.fr, que je vous lis dans un instant, dégoûté par cette vidéo. Stop à l'achat des volailles. On en parle au 32-16 avec vous en direct, bien sûr. Suite des GG dans un instant. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.